Attila est votre pipole ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ok, n'est-ce que ça ? Ce soir, les filles, c'est open bar ! Et alors ? Tu t'amuses ? Ouais, les filles sont super, elles m'avaient préparé tout un... Mais tu sais déjà ? Évidemment ! Comment tu crois qu'elles ont eu le plan chien de traîneau ? C'est Bibi, hein ? Et alors ? C'était fun ? Mais t'as parlé à fond, là ! Non, c'était génial, c'est juste le boulot, tu vois ! Ah, le boulot, le boulot ! Tu ferais mieux de penser à ton mariage qui arrive et à ton futur marié qui est sûrement... À la maison, oui, je sais, je sais. Mais j'ai plus rien, ça me prend la tête. Je me suis fait piquer un super sujet par un collègue. Ah bah d'ailleurs, ton copain, là, Paul ! Non, bah ça va pas le faire. Un reportage en plusieurs épisodes sur la reconversion des intermittents en fin de droit. Je le sentais bien, ça aurait fait un bon papier. Et l'autre, il arrive comme une fleur, avec son je-ne-sais-pas-quoi, les ados, et la culture SMS, on en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est couvrir des sujets bien putassifs pour piquer la place aux copains. Et le pire, c'est que ça marche. Tous des requins dans le chauveux. Ici, maintenant, ici, maintenant. Mon cul, ici, ma gueule, oui. Je crois que je vais finir par me casser de là. J'ai une colère en freelance. Évidemment, c'est pas à toi que ça arriverait, ce genre de trucs, hein. Y'a pas grand monde qui voudrait de ta place de la chauffeuse. Voiturière, je suis voiturière. Et figurez-vous que pas plus tard que l'autre jour, le type du vestiaire a essayé de me faire virer pour une mytho-faute professionnelle. Heureusement, c'était tellement bidon. Et à ce client-là qui descend souvent à l'hôtel, qui est super sympa, qui a pris ma défense. Et voilà. Tu sais, Cécile, je t'en ai déjà parlé. Ah, le prince charmant. Hé, Jean-Louis, il fait péter l'antigène. Salut. Jean-Louis, de saké. Enfin, de précieux. C'est une pression, une pression. Hé, je te demande si tu m'as déjà vu. Tu veux te arriver ? Technique ninja. Je suis un genre de super-héros, en fait, comme Iron Man. Tu veux te arriver ? Mathieu, Mathieu, Mathieu. Où tu vas ? Je t'en repaie une. Il a deux. Jean-Luc, ça ? maths, 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 maths et maths. Je t'aimezgement. Elle est là. C'estARA 2, 8, Star Wars, maths, maths et maths. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers ? Une bière. Qu'est-ce que tu fais tout seul au bord ? T'es pas venu avec ta fille de l'autre soir, là ? Catherine ? Catherine ? Non, je crois qu'elle s'appelait Karine, en fait. Non, je vais me fournir sur place. C'est pas mal achalandé, ici. Mais bon, jusqu'à maintenant, on peut pas dire que ça se mouscule à la porte du dojo. Et tout à l'heure, j'ai pris un kimono, ceinturement. Mais comment tu fais ? Tu passes ton temps à drailler de la gonzesse par paquet de douze, et quand ça finit par fonctionner, tu restes pas avec elle plus longtemps que ce qu'il faut pour reprendre leur nom de famille. Non. Et le pire, c'est que c'est même pas forcément elle qui porte en premier. C'est l'effet coulige ? Merci. De quoi ? L'effet coulige. Un scientifique comme toi, ça devrait connaître ce genre de choses. Ne serait-ce que pour ta culture, ça va aller. En fait, c'est une expérience scientifique sur des jolies petites souris qui prouve que les hommes ont toujours besoin de nouvelles conquêtes féminines. Alors, si même la science est avec moi... Ça marche pour eux, ça ? Enfin, les mâles, je veux dire. Toujours ? Dans ce cas, soit les souris, c'est des filles faciles, soit il faudrait qu'ils t'inspirent un petit peu plus de leur technique de braille. Tiens, je t'ai ramené des papiers pour l'atelier. Ah, merci. Il faut que je te parle d'un truc. Je me demande si je vais pas être obligé de vendre l'atelier. Quel exemple ? Tu sais la découverte que j'ai faite ? Il semblerait qu'elle soit un peu plus importante que ce que je pensais, en fait. Est-ce que c'est une construction miéthylique dans la grotte ? Miéthylique ? Justement, la grotte, elle est sur une propriété privée. Et alors ? Vous ne connaissez pas le taulier ? Si, justement. Il serait plutôt pour que je devrais acheter le terrain. Ben, fais ça, là ! Tu m'écoutes ou pas ? Oui, oui, tout à fait. L'État, la région, ils ne font pas des subs ? Tu penses que je penserais à vendre si j'avais des subs ? C'est vraiment sérieux, en fait. Tu veux vendre l'atelier ? Je veux pas, mais je vois pas bien comment je peux faire autrement. Et puis, c'est pas avec ce que je sors que je veux me dégoter une riche héritière. Le barman, il dépend un peu du bâtiment. Tu penses qu'il est carrément architecte, même ? Allez, je vais lui changer les eaux pour que je fasse. Ouais, grâce. Il fait quoi, le canon ? Je fais de l'archéologie préventive. J'espère que ça ne s'attrape pas, au moins. Bonsoir. Ah non, je vous préviens tout de suite que... Oh, salut ! Salut ! Tu pensais plus jamais vous revoir ? Je suis venu déposer un truc à un copain. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu un roi de la nuit. Effectivement. Vous êtes là toute seule ? Non, non, je suis là avec les copines. Hiiii, Cécile ! Super ! Ton entamante, une jeune fille, on s'éclate, c'est génial ! Salut, moi c'est Boulou. Cécile. Enchanté, Fred. Vous connaissez Cécile depuis longtemps ? Pas très longtemps, non. Vous y croyez qu'elle se marie ? C'est super, non ? En plus, vous savez quand est-ce qu'ils font ça ? Le jour de son anniversaire. Super romantique, non ? Ce serait pas plutôt... Super romantique. Et vous, Fred ? Vous êtes séparés ? Merci. Pour vous, ce soir, exceptionnellement, nos docéphales, Batchelard, et les potes plus pauvres. Célibataire, ouais. Je crois que j'ai deux mains à dire à ce monsieur Poulitch. Attendez, Fred ! Célibataire, ouais. Oubliez la mort de John Wayne. Oubliez la fin d'Elvis Presley. Supernova pathétique aux intestins gonflés. Les grandes œuvres du passé qui font éprouver la nostalgie. Comme le disait Orwell, je crois, repris par Michéa. Ou alors c'était Marx et pas la barre de chocolat Qu'on peut lire sans modération, sans risquer l'occlusion. L'homme des hautes plaies, la selle, les escales et les joues. Ouh, oh, 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 oh. Les femmes a aimé, et les dirigeants ont des blindés. L'homme des hôtes plaît, la selle, les escalais sourds Le sang m'a aimé et les dirigeants se plandaient Alors, petite cachotière, c'était qui ce beau jeune homme ? Personne Je voudrais bien que tu me présentes, ce personne Il y en a ? Lui, non, mais toi, oui Alors ça, écoute, saurette, ça ne dérange personne Oumou serait ravi que je lui offre un cadeau de Saint-Valentin Personne Eh ben voilà, c'est mieux Allez, à tes amours Merci Maintenant, nous allons nous interpréter Chérie Bay, les œufs Dieu du ciel Yyuuu ! Applaudissements Merci. 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 Merci.